Gamifier l'acte d'achat, c'est ce que propose LuckyCart au distributeur. On en parle avec Romain Charles, CEO de LuckyCart. Bonjour Romain. Bonjour Maxence. Alors Romain, on avait échangé il y a trois ans déjà. C'était l'occasion de la dernière levée de LuckyCart. On va remonter un petit peu le fil de l'histoire, sachant que LuckyCart, c'est une aventure que tu as pris toi en cours de route, mais qui a débuté en 2011. Et 2011, c'est une date majeure, j'ai envie de dire, pour l'industrie de la promotion, puisque c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Puisque jusqu'en 2011, il était interdit pour les distributeurs de proposer des jeux avec obligation d'achat. Et son autorisation dans la législation européenne, j'imagine que ça a changé pas mal de choses. Ça a marqué un tournant pour l'industrie. Alors, ça a marqué un tournant pour l'industrie. Et pourtant, l'industrie a mis du temps, en fait, à s'adapter à ce changement de régulation. Et on avait encore beaucoup, beaucoup de jeux sans obligation d'achat. Et d'ailleurs, on en voit encore beaucoup, des jeux sans obligation d'achat. Mais c'est effectivement là-dessus que s'est construit LuckyCart. C'est qu'ils se sont dit, à ce moment-là, le fondateur, Cyril, il s'est dit que c'était une super opportunité de proposer une alternative crédible à la promotion, en amenant, en fait, les consommateurs à avoir un jeu, mais en achetant un produit. Oui, et le problème aussi, au-delà de ça, même si ça a permis de peut-être s'offrir de nouveaux leviers d'action, c'est qu'aujourd'hui, les distributeurs industriels, ils pensent des milliards, plus de 10 milliards par an en France, dans les dispositifs de promotion, sauf que ça se fait à perte. Et c'est pas franchement ce qu'il y a de plus efficace. Alors, s'ils continuent à le faire, c'est forcément qu'ils s'y retrouvent au final. Mais ce qui est une évidence, c'est que je pense qu'on est même plutôt sur les 15 milliards d'euros. Et là, on ne parle que de la grande distribution alimentaire. C'est-à-dire que si tu rajoutes le textile ou les grandes surfaces spécialisées ou le bricolage, c'est des chiffres qui sont encore bien plus importants. Mais la réalité, c'est que tu dépenses ça, c'est ce que j'appelle un mal nécessaire. Tu dépenses ça parce que si tu ne le dépenses pas, tu as peur de perdre des parts de marché, mais tu n'arrives pas à le mesurer. Tu ne sais pas si c'est impactant. Et un autre truc, c'est que tu biberonnes tes consommateurs à la promotion qui font qu'en fait, ils sont tellement piquousés que c'est devenu presque banal. Oui, puis en plus, il y a tellement d'opérations. Il y a le Black Friday, il y a des soldes en pagaille. Mais regarde les soldes, il y a quelques années, ça fait un signe combattant de dire ça, mais les soldes, ça commençait à 15-20%, puis ça montait, puis sur les toutes dernières pièces, tu terminais à 40%. Maintenant, les soldes, ça attaque direct à 40%. Et en fait, le consommateur, pour lui, la remise, le discount est réellement banalisé. Sans parler du couponing, où tu as gagné un coupon de 0,5. Oui, pour le consommateur, la remise, finalement, c'est le vrai prix, d'une certaine manière. Exactement. Et finalement, aujourd'hui, justement, avec ces soldes, ces opérations de promotion qui sont banalisées, aussi, si ça se fait à perte et qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace, c'est le signe aussi qu'il y a une data qui est inexploitée. Alors, il y a évidemment les tickets de caisse, les problèmes de fidélité, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'aller plus en profondeur ? C'est peut-être là où le bail blesse, non ? Effectivement, en fait, ce qui est vraiment difficile en plus sur ces milliards d'euros qui sont dépensés en promo, c'est que oui, tu as les datas des tickets de caisse, oui, tu as les datas des cartes de fidélité, mais c'est comment tu peux utiliser ces datas pour réellement mesurer la performance et l'influence des activations que tu mets en place. Alors, avec les nouvelles technologies, avec le machine learning, l'A-B testing, on peut aller vers des mesures pertinentes de l'activation. Mais aujourd'hui, c'est très, très peu développé, quoi. C'est que non seulement il faut avoir la data, mais il faut avoir aussi la compétence pour arriver à mesurer cet impact. Justement, les aider à mesurer cet impact, c'est ce que cherche à faire Lucky Card. Concrètement, quelle est votre approche pour épauler ces retailers dans ce processus-là de promotion ? Alors, on travaille main dans la main avec les retailers. C'est-à-dire que les retailers qui sont mes partenaires, une grande, grande partie des retailers de la grande distribution alimentaire, en fait, j'ai un accès à l'ensemble des données de tickets de caisse, qui sont des données froides. J'insiste là-dessus parce que ces données froides, c'est-à-dire que j'ai données froides, j'ai pas besoin de cookies. Donc déjà, on a une technologie qui est cookie-less. Et avec ces données froides, en fait, on analyse l'ensemble des tickets de caisse qui sont, bien sûr, reliés à un identifiant de connexion, mais d'un point de vue RGPD, c'est complètement compliant, puisque j'ai pas de données sociaux sur le consommateur notamment. Et en fait, l'ensemble de ces tickets, on les collecte, on les exploite au profit unique du retailer. Mais ça nous permet aussi de développer tout un système algorithmique qui est, un, un système d'algorithme pour prédire la consommation des consommateurs, optimiser les campagnes qu'on va pouvoir mettre en place, qui continuent d'apprendre en live. Et aussi, ça nous permet de mettre en place de l'A-B test pour l'ensemble de nos campagnes. Cet A-B test, il a deux objectifs. Le premier, c'est qu'on a B test chaque jour toutes nos campagnes. Pour arriver à optimiser les campagnes. Le deuxième, c'est que cet A-B test, à la fin, nous permet de mesurer de la manière la plus fine que ce soit, le chiffre d'affaires incrémental, mais la vraie incrémentalité. Et derrière, on va regarder ce chiffre incrémental, on va se dire, est-ce qu'il vient de consommateurs qui sont fidélisés ? Oui, et combien ? Consommateurs qui sont recrutés, et potentiellement, on peut suivre dans le temps ces consommateurs qui sont recrutés. Sachant que les fidélisés, aujourd'hui, les consommateurs, c'est de plus en plus difficile. Ils sont de plus en plus volatiles. Il y a une offre qui est tellement énorme. Et c'est pour ça que, derrière, dans nos offres, on va adapter aussi nos offres aux objectifs de la compagnie. Je dis des exemples bateaux. Mais quand tu lances une innovation, le premier objectif de la marque ou de l'enseigne, ça va être le recrutement. Et pas d'ailleurs, si on parle du marché du click and collect, du drive en France. Pendant des années, les enseignes se sont battues sur le recrutement. Ensuite, avec l'accélération qu'on a connue depuis les deux dernières années, maintenant, nos objectifs, c'est la fidélisation. Et on adapte, en fait, notre dispositif. Quand tu fais une innovation, tu veux recruter. Et puis, il y a d'autres fois, tu veux travailler ton churn. Des fois, tu vas vouloir travailler ton panier moyen. Des fois, tu vas travailler la fidélisation. Et en fait, on va activer nos campagnes, utiliser les datas et le promo gaming pour arriver à répondre à ces objectifs et ces contraintes des enseignes et des marques. Justement, de ce point de vue-là, est-ce que le Covid, ça a changé quelque chose ? Est-ce qu'on a vu une évolution un petit peu du comportement du consommateur à l'égard de ses promotions, de cette fidélisation ? Ou est-ce que, pas encore, il faut avoir un peu plus de recul pour voir un réel changement ? En fait, on ne va pas se mentir, c'est que le Covid a eu un effet accélérateur pour tout le business digital, que ce soit la redistribution alimentaire ou les autres catégories. Donc, il y a eu beaucoup plus de consommateurs qui sont venus notamment sur le drive ou qui ont utilisé les apps et qui ont donc été confrontés positivement, à tous ces nouveaux types d'activation comme le promo gaming. Qui sont encore plus omnicanal en plus. Exactement. Et du coup, c'est qu'on a attiré des nouveaux consommateurs. Ils sont habitués à ce type de consommation et ils interagissent de plus en plus avec nous. Donc, on n'a pas réellement pour l'instant des gros changements de comportement, mais on a de plus en plus de consommateurs. Après, notamment pour donner un chiffre sur le promo gaming, dans l'enseigne avec laquelle je travaille le plus, il y a un consommateur sur deux qui a participé à une de mes campagnes l'an dernier. Et on a jusqu'à 10% des consommateurs qui ont participé au moins à 10 campagnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils participer à une campagne de kick-art, à chaque fois qu'ils viennent, ils jouent. Donc, c'est que ça plaît au final. Ça plaît, c'est simple à faire. Et on est loin de la promo où je regardais une... j'ai vu une promo la semaine dernière sur une marque de célèbres biscuits chocolatés. Et en fait, la promo, c'était un 2 plus 1. Mais l'unité de base, c'était un paquet de 6. Donc, il fallait que tu en achètes 12 et on t'offrait les 6 suivants. Ça t'en faisait 18 paquets dans ton placard. À moins d'avoir une famille nombreuse ou une collectivité, qui les mange ? Oui, ça va être compliqué quand même. En fait, tu stockes et au final, tu gaspilles. Ce qui est un vrai problème. Ce qu'on évite de faire aussi, parce que grâce à la data, on est capable d'adapter le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire le format que tu vas pousser. Est-ce que pour toi, c'est un format de 1 ? Est-ce que pour M. le caméraman, c'est un format de 3 ? Parce qu'il y a des gosses cachés. On va adapter ce format pour que la promo soit impactante pour toi et qu'elle t'évite de gaspiller. Qu'elle soit impactante pour nous, mais aussi parfois pour la bonne cause, puisque le Covid, de ce point de vue-là, a marqué un petit tournant aussi. Alors, oui, tu as raison. Au début, on a été assez impacté par le Covid. Le keycard a été assez impacté par le Covid parce qu'on a des campagnes qui ont été annulées du jour au lendemain. Et on a perdu pratiquement, je crois, de tête, 25% du chiffre d'affaires annuel en deux jours. Mais ceci étant, on ne s'est pas arrêté de travailler. On a continué à investir. On n'a pas fait de chômage partiel chez le keycard pour la simple et bonne raison qu'on a mis en place un concept qui était tout bête, qui s'appelle le gaming for good, où on disait aux consommateurs quand tu viens faire tes courses sur le drive, on avait beaucoup, beaucoup de trafic à ce moment-là. Et on voyait là les comportements des nouveaux consommateurs qui arrivaient. Et on s'est dit, quand ils arrivent, on va leur dire, je ne sais pas, achetez trois produits parmi toutes les marques qui sont ci-dessous. et si vous achetez trois produits, vous avez une chance sur 50, par exemple, de gagner vos courses et 2 euros reversés à une oeuvre caritative. Et en fait, pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce qu'on s'est dit, c'est hyper intéressant pour les marques parce qu'elles vont se mettre en avant sur un site de drive et du coup, elles vont générer plus de visibilité, plus de volume. Et en plus, elles vont s'associer à une oeuvre caritative. Hyper intéressant pour les retailers parce que là aussi, elles s'associent à une oeuvre caritative. Et pour le consommateur, c'était impactant parce qu'il avait à la fois un truc pour lui, qu'il avait une chance de gagner ses courses et il faisait un geste fort parce qu'il allait remettre 2 euros à une association en faisant un geste simple qui était de prendre des produits dans son panier. Et puis forcément, pour les associations, c'était hyper intéressant parce que ça leur donnait beaucoup, beaucoup de visibilité. Et on a levé pas mal d'argent. On s'est lancé là-dedans. Ce n'est pas sans trop y croire, mais on s'était dit… Oui, et puis à l'échelle d'une start-up comme le Kikart, on s'est dit, si au final, on arrive à lever 50 000 euros, c'est génial. Et en fait, on a fait cette campagne pour la fondation des hôpitaux de France et la fondation des hôpitaux de Paris. On a levé pratiquement 200 000 euros. Et on était tous positivement surpris, à commencer par l'assaut d'ailleurs, je pense. Et on était très fiers de ce truc-là. Et c'était aussi un super moyen d'engagement pour les équipes, les marques et les retailers. Et c'est presque devenu maintenant un pilier de notre activité parce que derrière, on a été contacté par Auchan qui a voulu qu'on mette en place une opération pour SOS Village Enfants, Procter qui a voulu faire Don Solidaire. On est devenu partenaire des Restos du Coeur. On monte plusieurs opérations pour les Restos du Coeur chaque année. Et l'année prochaine, on est en train de travailler avec la fondation des pièces jaunes pour voir comment on peut les accompagner de manière digitale pendant l'opération des pièces jaunes. Et c'est bien parce qu'en fait, ça fait du sens pour les retailers, pour les marques, pour les consommateurs et pour les avocats et les divins. Le fameux win-win. Ah, alors là, pour le coup, on est en plein de temps. Justement, vous parliez de l'année prochaine qui est un petit peu la roadmap pour ces prochains mois. Sachant que quand c'était vu il y a trois ans, c'était pour une année de fonds de 3,6 millions d'euros. Est-ce qu'il y a une nouvelle levée dans les tuyaux ou d'autres projets ? Alors, on est en train de réfléchir forcément à la suite puisque là, tu es un peu dans la période du budget pour 2022. Donc, on essaye d'écrire l'histoire à 2022-2024. Même si j'ai du mal à me projeter réellement après 2022 parce que j'aime bien les choses concrètes. La réalité, c'est que en trois ans, je pense qu'on a multiplié notre chiffre d'affaires par presque 15. Et on a une vraie traction. On travaille aujourd'hui avec quasiment toutes les enseignes de l'alimentaire et avec toutes les marques de l'alimentaire. Et dans les pistes de réflexion sur le développement, il y en a, je dirais, trois. La première, c'est d'aller voir dans d'autres pays et donc internationaliser Lucky Card parce que je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et d'ailleurs, on est accompagné par les retailers français qui sont présents à l'étranger, qui nous aident à s'exporter chez eux à l'étranger, ce qui est top. À l'inverse, je suis aussi en train de travailler sur le local. C'est-à-dire que toutes les campagnes qu'on met en place au niveau national, je veux arriver à développer une plateforme qui pourra permettre aux magasins au niveau local de mettre en place ce type d'activation. Pour le commerce de proximité. Exactement. Parce que pour répondre aux objectifs qu'ils ont au niveau local. Et le dernier point, c'est qu'on commence à le faire un petit peu maintenant, mais je suis convaincu que si toutes ces technos basées sur du promo gaming et de la data qui nous permettent d'engager les consommateurs fonctionnent dans l'alimentaire, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur d'autres catégories. Et du coup, je suis en train de travailler là-dessus en me disant qu'on peut scaler entre guillemets Lucky Card vers d'autres catégories. Et c'est une discussion qu'on a commencé à avoir. Voilà les gros projets. Surtout que dans le même temps, il y aura des tendances qui vont, je pense, peut-être davantage s'affiner, notamment le mobile. On devient de plus en plus mobile first et puis aussi peut-être le marketing one-to-one qui est à le vent en poupe. En fait, par exemple, je ne sais pas si vous faites vos courses, par exemple, sur le drive, mais sur les commandes drive, en moyenne, il y a entre 40 et 50%, ça dépend des retailers, qui sont faites directement sur le mobile, ce qui est énorme. Le chiffre est en train d'exploser. Et il y a plein de catégories où on utilise de plus en plus le Kiki & Collect ou son mobile. La restauration, par exemple, est un super exemple. Oui, on peut même maintenant précommander son McDo avant d'aller chercher son... Écoute, j'étais au parc hier soir, rien à voir, mais j'étais au parc hier soir et en fait, maintenant, dans les buvettes du parc, tu peux précommander aussi ton mauvais hot dog et ta bière, quoi. Mais oui, mais tout fonctionne comme ça. Et en fait, là-dedans, l'utilisation de la data et du promo gaming, c'est hyper simple et impactant. Et ça t'évite d'avoir un discours qui va être de dégrader le prix, dégrader l'image de ton produit et de proposer quelque chose de plus impactant et plus différent, et plus sympa, en fait. Eh bien, on espère que ça restera plus sympa et plus différent dans les prochaines années. Merci beaucoup, Romain. Merci.